Musique Bonjour et bienvenue dans ces petites séquences vidéo ces petites séquences vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement parler de l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène Quelle énergie faut-il apporter à l'atome d'hydrogène afin qu'il s'y omise, c'est ça, voilà l'ionisation Donc tu reprends, énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène Voilà, cette énergie, elle se note EI EI, EI, très bien C'est l'énergie qu'il lui faut, qu'il faut apporter à l'atome d'hydrogène, grand H Qu'il lui faut, avec des mots simples Pour s'y omiser, voilà c'est tout C'est l'énergie EI, c'est l'énergie EI Qu'il lui faut, qu'il faut apporter à l'atome d'hydrogène pour s'y omiser C'est tout, pour que l'atome s'y omise Et il va s'y omiser à partir du niveau fondamental Ici, N est égal à 1, le niveau fondamental N est égal à 1 Vous voyez, c'est très simple Voilà, je reprends C'est quoi l'énergie d'ionisation ? Ça se note EI C'est l'énergie qu'il lui faut, qu'il faut apporter à l'atome d'hydrogène Afin que cet atom s'y omise Et cette ionisation, elle se fait à partir du niveau fondamental Qui est noté N égale 1 En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est l'énergie minimale Qu'il lui faut, c'est-à-dire à l'atome d'hydrogène Pour que l'électron Voilà, l'ionisation c'est au niveau des électrons Pour que l'électron L'électron Prit dans son état fondamental N égale 1 Cet électron va s'éloigner S'éloigner à très grande distance Du noyau Voilà, c'est ce qui se passe C'est à temps Au niveau fondamental C'est-à-dire N égale 1 Il doit s'éloigner à une très grande distance A peu du noyau C'est tout simplement ça L'énergie d'ionisation Je pense que ce n'est pas très compliqué Alors Cette énergie EI Apparaît dans le diagramme énergétique Il y a un diagramme énergétique Bon, je ne l'ai pas mis là Dans les prochaines vidéos Certainement, je vais faire Puisqu'on va continuer les vidéos Sur Les niveaux d'énergie En nommant les niveaux d'énergie Les transitions, ainsi de suite Donc, je ferai un diagramme de cela Donc, EI apparaît dans le diagramme énergétique Et puis, cette énergie d'ionisation Vaut combien ? EI Est égale à 0 Moins Facteur de moins 13,6 C'est tout Si on fait le calcul, ça donne EI L'énergie d'ionisation Est égale à E0 On va dire l'énergie de base Voilà Qui est égale à 13,6 électrons volts Ev veut dire électrons volts Donc, voilà un peu EI, c'est quoi ? C'est 13,6 électrons volts Tout simplement Alors On peut nous demander Puisque ça, c'est EI Qui est égale à E0, n'est-ce pas ? On peut nous demander aussi La longueur d'onde minimale Voilà La longueur d'onde minimale Que le photon, par exemple Doit avoir Que le photon doit avoir Pour permettre l'ionisation Voilà Que le photon doit posséder Pour permettre l'ionisation Donc, je suis Un photon De longueur d'onde Lambda 0 Est susceptible D'ioniser Un atome d'hydrogène Pris dans son état fondamental Alors, lambda 0 Là Que doit avoir ce photon Comment fait-on Pour le calculer Cette On va dire Cette longueur d'onde Minimale Qu'un photon doit avoir Voilà La longueur d'onde Minimale d'un photon Afin De Afin que ce photon Soit susceptible On va dire comme ça D'ioniser Un atome d'hydrogène C'est très simple Vous avez EI L'énergie d'ionisation Qui est égale à H mu 0 H c'est la constante De plan Mu 0 C'est la fréquence C'est la fréquence Alors, or On sait que la fréquence Est égale à C sur lambda 0 Voilà Donc, ça vous fait H Fois C sur lambda 0 Et puis, je vais chercher Lambda 0 Donc, je peux tout simplement Dire que EI C'est-à-dire L'énergie d'ionisation Est égale à H fois C La sévérité Sur lambda 0 Si je cherche lambda 0 Ça me donne Il vient ici E, il vient en bas Ça fait Lambda 0 Égale H fois C Sur EI Or, on connaît H C'est la constante de Planck C'est dans les manuels On va vous le donner Dans un exercice C La sévérité de la lumière Ah ben, dans le vide C'est connu Et puis, vous avez EI Qui est égale à 13,6 électrons volts Alors, quand on fait Les calculs Et des conversions Ça nous donne tout simplement Application numérique Lambda 0 Égale 91 Nanomètres 91 nanomètres Donc, c'est la Longueur d'onde Minimale Que doit avoir Un photon Et Un photon Susceptible D'ioniser Un atome D'hydrogène Pris Dans son état Ah ben, fondamental Vous revoyez ça tranquillement Je pense que c'est pas très compliqué Je vous remercie pour votre attention Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz